On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Caroline Diamant est avec vous. Isabelle Motreau, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Florian Gazan et Titoff. Je termine par vous, c'est vous la vedette aujourd'hui. Ah c'est ça, c'est quand on termine, c'est la vedette. Je réfléchis, bien regardez, vous êtes le plus connu de nous tous. Effectivement, c'est vrai. Comment ça, ça va pas ? Bah oui, il faut être jalouse. Mais vous avez oublié Charlie. Ah bah Charlie, c'est le moins connu, c'est pas parce qu'il fait des pipes à mon chien. Il faut peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent ce que c'est. C'est quelqu'un du public. Charlie, c'est le chien de Caroline, à qui manifestement elle a appris les bonnes manières. C'est quand même dingue, à peine mon chien arrive et lui saute dessus. Vous écoutez que votre chien fait dix fois la taille du mien. Enfin, à peine, il va en dessous et paf, il... Bah oui, parce que forcément ça dépasse. Un petit, un grand de l'homosexualité, ça nous rappelle quelque chose. Mais Caroline, les chiens c'est comme les perroquets, ils font du mimétisme, non ? Il a appris ça quelque part. Pas du tout, je ne l'ai jamais à quatre pattes. En tout cas, bien, je vois que vous prenez à cœur votre statut de vedette, Titoff, aujourd'hui. On fait une pause ? Non mais c'est vrai, c'est en termes de notoriété. Mais en termes de tout ? C'est Titoff le plus beau. Oui, Stevie est pas loin derrière, je pense. Ah, attention, attention, méfie-toi. Fais gaffe, on s'approche en plus. Mettez-la côte à côte, parce que je sens Titoff qui panique. Non, en termes de notoriété, je ne sais pas qui. En termes de talent ? Ah bah c'est toi. Non, c'est toi, c'est toi. C'est-à-dire que de quel talent ? Je n'ai aucun talent, juste celui de la tchat pour vous amuser, mais c'est tout. Attends, t'es ministre du bonheur quand même. Quand même, on n'y arrive pas comme ça par hasard. J'ai au téléphone Mehdi, justement Mehdi, on le surnomme Titoff, paraît-il à la fac. C'est bien ça Mehdi ? Ah ouais, je suis toujours en retard. Pour quelles raisons ? C'est vos collègues étudiants ou lycéens ? Ouais, en fait, mes collègues étudiants, avant, ils ne connaissaient pas l'émission. Donc je l'écoutais tous les jours à 15h30. Et depuis, maintenant, ils s'y mettent et ils m'appellent Titoff parce que j'arrive en retard. La chose la pire que j'ai vécue, c'est qu'il y a deux jours, c'est un prof en moi qui écoute l'émission. J'arrive en retard et là, ils me traitent de Titoff. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que je veux dire ? Quel âge vous avez Mehdi ? J'ai 21 ans. 21 ans ? Et ça fait 5 ans que vous nous écoutez ? Ouais, ça fait 5 ans. Au fait, j'ai grandi au Maroc et depuis que je suis en France, j'écoute cette émission. Je suis tombé fou amoureux de Stevie, je pense. Ah ouais ? Je trouve que... Voilà, ça m'a réveillé d'un coup. Oh la vache ! Fou amoureux de Stevie ? Ah ben, je croyais que c'était Caroline Diamant, il faudrait savoir. Non, Caroline, c'est autre chose. Caroline, c'est parce que je suis un hétéro, donc je la trouve super belle. Stevie, c'est pour sa carrière. Ah ! On était en train d'en parler d'ailleurs. Une carrière extraordinaire de Stevie. Et d'ailleurs, vous n'avez pas apprécié que Caroline se fasse draguer par un jeune Simon de 16 ans ? Ah non, pas du tout. Le gamin, il a 16 ans, il l'appelle, il va prendre le bus, il la drague. Moi, j'ai une voiture, j'ai une Clio dans le volant. Et tu es d'où, du Maroc ? De quelle ville ? Je suis de Kenitra, dans le nord du Maroc. D'accord, d'accord. J'étais au Maroc. Oui, oui, oui. J'étais où ? À Marrakech. Ah non, moi, je suis plutôt dans le nord. Un autre petit message à faire passer, Mehdi ? Ouais, j'aimerais juste passer un message à ma copine qui est au Maroc et qui écoute l'émission aussi. Je pense très fort à elle que je continue ma petite vie en France, comme toujours, avec quelques copines ici, mais c'est pas grave, ça change rien. Vous êtes où en France ? Je suis à Clermont-Ferrand. Ah, Clermont-Ferrand. Ah, Clermont-Ferrand. Ah, vous êtes un vrai Auvergnat, alors. Vive la polygamie. En plus, Laurent Ruquier, c'est que je suis, comment dire, militant UMP. Ah, bah, vous voyez. Et franchement, avec ce qui s'est passé, ça me défend un petit peu, mais c'est pas grave, je suis Auvergnat. Vous avez vu d'ailleurs que le militant en question sort un livre pour dire qu'il s'est fait manipuler à l'époque et que, oui, ce que lui a dit Brice Hortefeux, c'était bien raciste, mais qu'on l'avait forcé à dire le contraire. Il sort tout un livre aujourd'hui. Il est suicidaire, il est suicidaire, il a deux doigts de rejoindre Bérouse, pour vous dire. Bon, on vous embrasse, Mehdi, et merci pour votre message. J'ai Brice aussi au téléphone. Bonjour, Brice. Bonjour. Vous avez 30 ans aujourd'hui, Brice, c'est ça ? 30 ans aujourd'hui, ouais. Ça y est, c'est la bascule. Ah, bah, bon anniversaire. Bon anniversaire. J'ai pris ma journée pour bien profiter. Dites-vous, voulez-vous me faire un petit cadeau sympa ? Sortez-moi de ma grasse matinée, parce qu'il faut dire que vous dormez jusqu'à 3h30. Et vous dites que vous faites partie de la famille de l'émission, ceux qui explosent de rire dans le métro en écoutant au podcast Claude Sarraute balancé sur la terre entière, faire l'apologie du veuvage et du guévorstraminaire. Que faites partie de ceux qui se cassent la gueule sur le tapis roulant du club de sport en écoutant par exemple la litanie des possibilités pour la Roumaine qui s'était mis une bombe de l'acte dans le 1. Dis donc, vous connaissez toute l'émission par cœur, ceux qui ont fait tourner la blague du prêtre qui rentre toujours dans du 12 ans à tous leurs potes. Ah oui, vous nous écoutez tous les jours. Ah, bah, j'écoute, ouais, j'écoute. Et vous dites, si Stevie et Claude Sarraute ne sont pas là, un beau joujou, un beau grand ou une Caroline Diamant brute me suffiront pour lancer ma journée. Ah, vous aimez bien tout le monde en fait. Ouais, j'aime bien tout le monde, ouais, franchement 95%. Post Cryptum, est-ce qu'il est maquée Stevie ? Je viens de la campagne, je suis plutôt beau gosse et célibataire, donc s'il a besoin d'un quoi ? D'un petit refil ? Un petit refil ! Ah oui, un petit remplissage. Un remplissage, oui. Ah bon ? Oui, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Ouais, ouais, c'est de l'anglais. Je crois que l'amour est dans le pré, Stevie, j'ai l'impression. C'est pas ça, pardon. C'est un code, entre vous, je viens de la campagne ou pas ? Ah non, non, mais je sais pas ce que c'est, un petit refil. Un petit refil, c'est de remplir en anglais. Un petit remplissage, quoi. Un recharge. Ah, une recharge, une cartouche. Oui, refil. Faire la bilange, quoi. Vous êtes prêts à vous occuper de lui ? Bah oui, mais à force de distribuer du bonheur partout, le pot va être asséché, vidé. Et vous êtes d'où, vous ? De la campagne. Non, mais où la campagne ? Ah, ben là. Ah non, mais je suis parisienne. Ah, vous êtes dans le douzième. Vous pouvez être là dans quoi, dans 30 minutes à peu près ? Ouais, venez nous voir. T'as un changement achacelet ? Eh oui, je veux le voir encore. Vous avez jusqu'à 18h pour venir nous voir. D'accord. Il faut une cartouche pour la photocopieuse. Il manque de tonnerre. Non, mais j'aurais voulu le jingle, là, avec le ministre du bonheur et tout. Ah, ben attendez, le ministre du bonheur va vous parler. Voici un communiqué du ministre du bonheur. Je vous souhaite un très très bon anniversaire, mon cher ami. Ah, c'est gentil. Et à très très vite, j'ai votre mail. C'est qu'il est ému, en plus. Je lui passais l'enduit. Eh, vous êtes musclé ? Ça va, ouais. Ok, d'accord. Ça sent le plan webcam, cette affaire. Enfin, on ne drague pas sur un repas. En plus, on ne sait pas qui on va avoir comme directeur. Monsieur Bompard a accepté toutes nos conneries, mais on ne sait pas. Il faut peut-être faire attention maintenant. On ne drague pas, c'est convivial, c'est du partage, c'est un échange, c'est du dialogue. Il n'y a rien de malsain là-dedans, il n'y a rien de sexuel non plus. Et puis, en plus, franchement, ça va, c'est assez subtil comme drague, en plus. Ça va, t'es musclé, je vais te mettre une cartouche. Vous avez jusqu'à 18h pour venir au 26 bis rue François 1er. Bon, à tout à l'heure. Mais il y a qui, sinon, aujourd'hui, là ? Il ne va pas se déplacer. Il vient faire son marché, on va voir si je fais pour moi. J'ai du gazan, si vous voulez, j'ai du gazan pour pas cher. C'est bien, gazan, il est bon. Il est bon, j'ai du petit joujou, toujours là, joujou. Ouais. J'ai du petit teuf, si vous voulez. Ouais, ça va, ouais. J'ai de la vieille motro aussi. Ah non, c'est bien, motro, c'est bien. C'est la petite touche gentille, calme, pour balancer un peu avec le côté trash. Motro, boulot, dodo, quoi. Merci beaucoup. Bon anniversaire à vous, on vous embrasse. Je m'aperçois, en tout cas, dans les mails, qu'on est vraiment espionnés. Par contre, faire vraiment très attention à tout ce qu'on fait. Partout, c'est-à-dire qu'on est observé, quand les auditeurs nous voient dans la rue, partout, et nous envoient des mails. Là, par exemple, j'ai Anne, elle me dit, bonjour Laurent, je sais que le matin, vous devez être très mal réveillé, puisque l'autre jour, je vous ai vu rentrer dans un échafaudage en promenant votre chien. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Il faut dire qu'ils sont cons. Ils font des échafaudages en face. Chez moi, d'habitude, les échafaudages, on passe en dessous. Et là, ils ont... Ils ont fermé. Vous avez mis une bâche ? Non, ils ont mis un truc. Voilà, je me suis cogné dessus. Et ben, t'es pris pour moi, quoi. Et t'as refait Bourville quand tu t'es connu ? J'allais vous secourir, j'allais vous secourir quand je vous ai reconnu. Je n'en ai rien fait pour ne pas vous importuner, me dit Anne. C'est gentil parce qu'on a plutôt la honte dans ces cas-là. On préfère que personne ne vous ait vu, mais finalement, on m'a vu. Tu prends un chien d'aveugle, Laurent, peut-être. C'est vrai que j'ai un côté Pierre-Richard. De toute façon, dès qu'il y a une chute, ou un panneau, ou un truc qui tombe, c'est pour moi. Quand il y a un trou, tu tombes dedans. Pour ne pas avoir un échafaudage, il faut avoir quelques... Je l'ai vu, mais d'habitude, un échafaudage, on passe en dessous. Et si vous voulez, l'échafaudage, on passait en dessous dans le sens du trottoir, mais comme dans le sens de la largeur pour aller récupérer mon chien qui était dans le caniveau, parce qu'il fait ses besoins dans le caniveau, là, en revanche, on ne passe pas de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que je me suis cogné. Et je jouais la continuer. Mais quand tu as vu une poudre arriver au niveau des yeux, il n'y a pas un moment où tu dis peut-être que je vais baisser la tête, non ? Non, parce que je ne baissais jamais la tête. D'habitude, ça passe. J'ai une histoire aussi qui concerne Caroline Diamant et Pierre Bénichoux. Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome. Ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Bon, ils se sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité. Comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas. Mais vers une heure du matin, Pierre Bénichoux se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. Caroline, Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid. T'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline. Faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit. Ça te va ? Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah alors va la chercher toi-même, ta couverture et fais pas chier. C'est tout à fait Caroline. Alors là, elle est pas mal. Alors là, elle est parfaite. J'ai tellement peur à un moment donné de le rejoindre pour de bon. Elle aurait pas fait mieux. Caroline, c'est rare quand il y a des auditeurs qui vous envoient des mails pour un truc que vous avez dit et qu'il ne leur a pas plu. Oh mon Dieu, j'imagine. Mais alors là, à votre avis, c'est à propos de quoi ? C'est une connerie ou c'est un engagement ? Allez, redis. Non, 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 je suis pas engagé moi. Mais allez-y, allez-y, alors à propos de quoi ? Juste pour voir si vous êtes perspicace. C'est pas à propos de la vraie blonde ou de la fausse blonde ? Ah non, pas du tout. Ah, c'était quoi ça ? Non, 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 ça a fait cher. Cher Caroline, ouvrez grand vos oreilles car je vais vous faire une révélation incroyable, écrit Thalie. En province, figurez-vous, il y a des universités. Dans ces universités, il y a des jeunes femmes. Celles-ci attendent d'avoir fini leurs études, d'avoir trouvé un travail stable et un salaire minimum pour faire leur premier enfant, sans pour autant se faire payer la crèche ou la nounou. Oui, ça existe aussi en province. Un tiers d'entre elles se sépare de leurs conjoints pour diverses raisons. Leur revenu baisse d'autant plus. Souvent, elles rencontrent un ou deux nouveaux conjoints et à chaque fois, elles pensent que c'est l'homme de leur vie. C'est vrai, il n'y a sûrement qu'en province qu'on peut être aussi naïve. Et donc, elles ont un ou deux enfants en plus. Allez-vous le croire, chère Caroline, ces femmes sont très nombreuses et ne sont pas riches et ont très souvent leur dernier enfant, bien après 40 ans. Conclusion, les femmes de province sont comme les femmes de Paris. Ou alors, elles sont aussi connes, mais moins snobs que les femmes de Paris. Sous-entendu, vous-même, chère Caroline, merci d'avoir lu ce mail à la très belle, mais parfois très bête, Caroline, que ce soit dit pendant ou en dehors de vos émissions. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est rare, hein, qu'on vous... Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord du tout, c'était des statistiques que j'ai lues. Comme quoi les femmes en province faisaient des enfants beaucoup plus jeunes qu'à Paris, en région parisienne. Alors, peut-être que ces statistiques sont fausses. Peut-être que ce n'est pas vrai qu'on fait des enfants plus jeunes en province. Non, vous moquez de la province et ça, ce n'est pas bien. Mais non, mais c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, t'es snob. T'es snob. C'est parisienne. Ça veut dire que quand on est en province, on a un complète d'impériorité. Pas du tout, pas du tout. Et on pense que dès qu'on parle de la province, c'est forcément de manière... Je ne te défends pas, Caro. C'est une pire descendante. Alors que pas du tout. J'adore les ploucs. Je plaisante. J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari. Ils sont en train, tous les deux, d'installer un nouvel ordinateur. Et ils doivent choisir un mot de passe. Quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors, le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe. Et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe, elle regarde son époux. Lui, il la regarde. Et il lui dit « tape pénis ». Alors, évidemment, Caroline explose de rire. L'homme se tourne vers les camps et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». C'est pas mal. J'ai un belge qui m'envoie quelques histoires avant notre arrivée en Belgique à Bruxelles. C'est jeudi prochain, jeudi 2 décembre, que nous serons au Théâtre National de Bruxelles. À partir de 18h, à mon avis, vous venez nombreux d'être 17h30 devant le Théâtre National. Ou même réservez votre place sur twiz.be. Twiz, c'est T-W-I-2-Z.be. C'est la radio qui retransmet notre émission en Belgique. Ou alors, comme d'habitude, sur rukier.europa.fr. C'est un peu compliqué, je ne sais pas si on va avoir du monde. Ça fait 36-15. Oui, oui. Ils vont se débrouiller. C'est quoi ? Venez, on se débrouillera. C'est en Belgique. Ça doit se trouver le Théâtre National de Bruxelles quand même. Mais attendez, ça, Bruxelles, je pense que c'est énorme. Il y a beaucoup de place, non ? C'est la première fois qu'on y va quand même. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien le français, oui. Il y aura Philippe Gueluc, il y aura Titoff, il y aura Pierre Bénichoux. Non, moi, c'est pas sûr. Mais Titoff, depuis que vous avez dit qu'on dîne chez Philippe Gueluc, il a envie d'annuler. Il n'est pas chaud. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Non, non, non. Il a dit, on va se faire chier chez les Guelucs. Nous ne l'avons pas dit plus, on va pas... On aura des beaux dessins, tout ça. Alors, en tout cas, les Belges nous attendent avec impatience et nous transmettent des histoires qu'on raconte sur les français. Un français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après ? Après. Pendant. Je connaissais avec un belge. Elle est pas mal. Comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues ? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue. Et comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Un français. Ça, c'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir l'équilibre, il a créé les français. Ah ben, ils sont sympas, les Belges. Je l'ai dit donc, ils ont mis combien ? 100 ans à se rebeller ? Ah, on a intérêt quand même à faire attention. C'est quatre dames qui parlent de leur progniture, de leur enfance, quatre jeunes mamans même. Alors, la première dit, mon fils est tellement précoce, il a su marcher à neuf mois. La deuxième, sur enchérie. Le mien, il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à sept mois. Alors, la troisième, très fière. Mon petit chou, moi, il parlait parfaitement à un an et demi. La quatrième dit, le mien est encore plus précoce et il est mort la semaine dernière. J'ai quelqu'un qui n'est pas content parce qu'hier, on a diffusé les Texats. Alors, d'abord, j'ai prononcé The Flood. Oui, c'est vrai qu'on a le riz quand vous avez dit The Flood. Comment il faut dire ? The Flood. Flood ? De haut, c'est pas où ? Comme Blood. Ah, je dis toujours Blood. Ah, vous donnez votre Blood. Vous allez faire une donation de Blood. Tu vas où ? Ben, Wood. Tu vas dans un fast-fod ? Oui, vous avez raison, mais on n'a pas dit que ça se prononçait toujours de la même manière. Alors, comment on sait quand c'est où ? Quand c'est haut, le patron, je défends. Parce que quand tu vas, tu dis, je vais dans un fast-fod, on ne dit pas Woody, 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 Woody. Oui, mais tu ne vas pas aux où ? Oui, mais tu vois, c'est... Donc c'est The Flood, la chanson des Take That. Mais ce n'est pas ça qui a le plus gêné notre auditeur. Ça fait plusieurs fois que j'entends sur votre antenne que Robbie Williams a fait une faveur à ses acolytes en reformant le groupe Take That. En fait, sachez que le groupe, après tomber dans l'oubli, s'est déjà reformé il y a quatre ans sans Robbie Williams. Et a connu un succès incroyable avec deux nouveaux albums, au moment où les albums de Robbie Williams, eux, faisaient des flops. Donc c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est Robbie Williams qui profite du succès des Take That. C'est absolument vrai, Robbie Williams est sur la pente descendante. Je crois que ça lui met vraiment une tannée de se reformer avec eux, mais comme ça ne marche plus, et eux, ils cartonnent en Angleterre. C'est incroyable. Et on ignorait ça, c'est bien ce genre de pression. Oui, ça c'est bien, on ignorait ça, mais quand même, d'un point de vue international, je ne sais pas si Take That cartonne à l'extérieur de l'Angleterre. Mais Robbie Williams, c'est moins. Qu'est-ce qu'elle est rebelle, surtout sur les femmes de province, sur Take That. C'est rien. C'est deux garçons qui jouent au foot au parc Borrelli à Marseille. Au foot. Au foot. Au foot. Au foot. Au foot. Au foot balle, comme dirait Jean-Pierre Coff. Il y a deux garçons qui jouent au foot, puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull. Alors, heureusement, le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque. Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante. Alors là, il dit, mais monsieur, monsieur, je ne suis pas un supporter de l'OM. Ah bon ? Mais t'es pour quelle équipe alors ? Je suis pour le PSG. Alors, le reporter barre ce qu'il a déjà écrit. Il recommence son article. Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à quatre pattes d'une honnête famille marseillaise. Et ça, je trouve que cette histoire... Il y a un fond de vrai. Cette histoire, elle résume le journalisme. Pas seulement à Marseille, non, je trouve qu'elle résume parfaitement le métier de journaliste. C'est-à-dire qu'on peut tout dire et son contraire quand on veut... C'est pour ça qu'il y a une info. Bonjour à toute l'équipe, je vous écris car je viens d'entendre que Jujou passe ses vacances à Arcachon. Étant donné que je passe moi aussi mes vacances là-bas, je souhaite l'inviter dans mon spa privé chez moi. C'est Bernard Montiel. On est toute une petite troupe qui serait ravie de lui faire monter la dune du Pila à la queue de l'eau. Mais tu loges dans une nuit trop Jérémy là-bas ? C'est signé Jean-Luc, esthéticienne coiffeuse au mouleau. Tu veux passer des bonnes vacances toi. C'est deux Belges qui discutent, l'un d'eux va se marier. Eh bien, je ne suis pas sûr que ma femme soit vierge. Elle me dit qu'elle est vierge mais je ne crois pas. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ben ça j'ai un super truc pour toi, tu vas voir, c'est simple. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle ? Bah allez, tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge. Et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit « Ah, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue. » Alors tu la sommes avec la pelle. Elle est rapprochissante. C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face. » C'est joli quand même. Le curé qui est en charge de cimetière place alors une enseigne à l'entrée du cimetière. Et on y lit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face. » C'est joli. Allez, on se retrouve après le stage de 16h. On va se gêner. Laurent Riquet et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 toujours avec Caroline Diamant, la parisienne. Isabelle Montreau, l'intellectuelle. Titoff, la vedette du jour. Jérémy Michalak, le joujou d'Arcachon. Stevie Boulay, le ministre du bonheur. Et Florian Gazan, prêté par Virgin Radio. Christine et Sébastien, bonjour. Christine est à la Roda, c'est en Espagne, c'est ça ? La Roda, oui, c'est en Espagne, oui. C'est où, ça, la Roda ? C'est à côté d'Albacette Castilla-La Mancha. Ah, mais oui, bien sûr, à gauche. C'est joli ce que vous avez dit, la Castilla-La Mancha, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Christine ? Là-bas, je suis cépécameuse. Pardon ? Cépécameuse en espagnol, je crois. Oui, cépécame, c'est l'organisme qui s'occupe des personnes sans emploi. Ah bon ? Et pourquoi vous êtes allée chômer en Espagne ? Et pourquoi Christine Bravo, elle est venue chômer en France ? Enfin, vous êtes partie, au départ, vous n'étiez peut-être pas chômeuse, si ? Euh, non. Pour votre mari, peut-être ? Mon ex-mari, oui. Ah, merde, vous avez perdu l'emploi et le mari, alors ? Non, mais elle a gardé le moral. C'est sympa l'Espagne. Mais vous êtes en fuit ou quoi ? Vous avez des enfants ? J'en ai deux. Bon, bah alors écoutez, là, pour le coup, on vous souhaite de gagner le bon d'achat de 600 euros valable dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouez Club en Espagne. Jouez Club. Jouez Club aussi. Je ne sais pas s'il y en a en Espagne, mais peut-être, il y a des Jouez Club en Espagne. Jouez Club, 732 pages de catalogue. Jouez Club, 300 magasins, copains. Oh merde. Il le fait en direct. C'est même pas un jingle. Sébastien est à Nancy. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour le public. C'est rare. Je tiens juste à signaler à Steve, qu'en ce moment, Jouez Club s'engage à reverser un euro à Action contre la fin pour tout l'achat jusqu'au 5 décembre d'un jouet. Ah bah c'est bien ça. Jouez Club. Merci Jouez Club. Il est bien Sébastien. Il bosse quoi dans la vie Sébastien ? Je suis à la SNCF. À la SNCF. Et il vient de Nancy. C'est l'accent de Nancy ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de prendre un accent un peu spécial parce qu'apparemment c'est pas très commun de venir de Nancy. Ça nous attendrit vous voulez dire ? Voilà c'est un peu ça. C'est original. Il est drôle Sébastien. Il a deux enfants qui sont en bas. Ah deux enfants. Alors vous aussi, vous méritez les 600 euros de bons d'achat chez... Mais pour ça il faut répondre à cette question. Vous êtes prête Christine ? Prêt Sébastien ? Oui. Qu'est-ce qui a lieu chaque année le quatrième jeudi de novembre ? Le Beaujolais-Nouveau. Non, c'était donc hier. Le quatrième jeudi de novembre. On leur laisse 10 secondes. C'était donc hier. C'est culturel. C'est culturel. C'est en France. C'est pas en France. Aux Etats-Unis, la Dinde. Ah c'est-à-dire donc ? Sangs giving. Sangs giving. Bravo Sébastien. C'est quoi ? Sangs giving. Désolé. C'est pas entendu ? Sangs giving. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas en France. Ah elle est en Espagne depuis trop longtemps. Expliquez-lui Sébastien ce que c'est sangs giving. En fait, merci Caroline de m'y avoir fait penser. En fait, c'est la fête de la Dinde. Simplement. C'est la fête de la Dinde. Merci Caro. Une grande histoire d'amour. C'était Sangs giving hier. L'action de grâce en français. Bon, aux Etats-Unis, c'est pour commémorer l'arrivée des Anglais accueillis par les Indiens. Par les Indiens. Accueillis à bras ouverts. C'est l'époque de Mayflower. Il y a eu une comédie musicale même, Mayflower. Absolument. Et voilà, on sacrifie une dinde ce jour-là. Le président en gracie une d'ailleurs, c'est la tradition. Exactement, c'est Tom qui a été gracié par Barack Obama. Et voilà, c'est une belle tradition quand même. Pas pour Christine. Sinon, je peux passer un bonjour ? Allez-y quand même Christine. Alors, à toute ma famille de Fréjus. Et à tous mes amis de Catalogne. Il va bien Dino, vous avez la même voix que sur les Dino quand vous parlez. Mais tout à fait. Je prépare un spectacle. Donc Christine, vous êtes bien sympa. On vous offrira quelques petits cadeaux de consolation quand même. Il me faudrait des DVD en français parce que je n'en ai pas ici. Des DVD en français. On va essayer de vous trouver ça. On va offrir des DVD. T'as besoin de quoi d'autre sinon ? Ça fait une blague moi. Allez-y, allez-y. Alors, c'est Titeuf qui est dans une voiture et il y a un stop. En fait, il ne stoppe pas, il ralentit. Et il y a le gendarme qui vient qui veut lui mettre une amende et il lui dit, c'est un stop, il faut s'arrêter. Et Titeuf, il dit, je ne me suis pas arrêté, mais quand même, j'ai ralenti. Il dit, non, non, mais le code de la route est formel. Quand il y a un stop, il faut s'arrêter. Mais j'ai ralenti, j'ai bien regardé. Il n'y a pas de danger, monsieur l'agent. Enfin, je ne vois pas la différence entre s'arrêter et ralentir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors, le gendarme lui dit, mais tout à fait, mais descendez de la voiture, je vais vous expliquer. Il commence à lui mettre des baffes et des baffes et des baffes. Et il lui dit, maintenant, qu'est-ce que vous préférez, que je m'arrête ou que je ralentisse ? Allez, mignonne ! Allez, mignonne ! Allez, Christine, on vous envoie le DVD de Mickaël Grégorio Bataclan. C'est en français et en anglais, ça devrait passer. Et Sébastien, 600 euros. De bons d'achat chez Jouez Club. Ah, mais qu'on doit partager, il a dit qu'on doit partager. Oh, mais ta gueule ! Mais non ! Ah, on comprend pourquoi il s'est tiré, hein ! La prochaine voix appelle Lorenzo Rukiro. Merci, oui, d'appeler. Jamais vous vous taisez, Christine ! Non, c'est ça, l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut parler avec des Français ? Mais toutes les christines espagnoles sont comme ça ! On vous embrasse, c'est bien sympa quand même ! Dans le Parisien, aujourd'hui, peut-être avez-vous lu le top 10, le palmarès des noms d'établissements scolaires. C'est amusant, cette enquête, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur Internet. Une enquête qui nous montre, donc, que, par exemple, Jacques Prévert est le roi des écoles. C'est d'ailleurs le titre de l'article du Parisien, puisque c'est le plus grand nombre d'établissements scolaires. Les établissements Jacques Prévert, en 1. 332 établissements portent le nom de Prévert. Tout de suite derrière, c'est Saint-Ex, Antoine de Saint-Exupéry. En 3, c'est Victor Hugo, ensuite Marcel Pagnol, Jules Vert, Nanatole France, Charles Perrault. Bon, tout ça est plutôt logique. Ma question, ça va être, quelle est la première femme qui a, évidemment, le plus grand nombre de lycées qui portent son nom. Marguerite Ursenar ? Non. Marie Curie ? Non. Écrivain ? C'est un écrivain ? Hélène Boucher ? Pardon ? Hélène Boucher ? Hélène Boucher, non. Est-ce que c'est un écrivain ? Écrivain. Dorothée ? Non. Colette ? Alors, elle n'arrive, la première femme, qui a le plus grand nombre d'établissements scolaires qui portent son nom, n'arrive en 13e position. Pierre Perrault, il a 15 écoles à son nom, il n'est pas mort, Pierre Perrault. Madame de Sévigné, c'est un cas. Édith Piaf, non. C'est pas Colette ? Madame de Sévigné ? Colette, non. Madame de Sévigné, non plus, non. Marguerite Duras ? Non. Ah, le lycée, madame de Pompadour. Non plus. Elle écrivait pas, elle couchait. Non, elle pompait. Alors, elle n'est qu'en 13e position, c'est la première femme du classement. Sagan, non. Le lycée, le collège. Ce serait d'un goût d'houteux. Allez, un rail de coquille, on va au lycée Sagan. Il y aura bien des collèges ou des lycées Sagan s'il n'y en a pas déjà. Bonjour Christos. Vous croyez que Rimbaud et les autres, ils se cocaïnaient pas ? C'est pas pareil, c'était moi. C'était ancien. C'était moi dans les gazettes. C'était pas pareil. C'était comment dire, de l'absinthe. Donc elle a, attends, une écrivaine morte. Une écrivaine morte. J'en connais, j'en ai lue, non moins. Simone de Beauvoir ? Non, non, non. Séverine. Plus ancien que ça. Plus ancien ? Amélie Nothomb ? Plus ancien. Est-ce qu'elle c'est une auteure de théâtre ? Georges Sand. Georges Sand. Bonne réponse. Ah bah oui, c'est une gonzesse avec un nom de mec. Bravo Florian Gazan, Georges Sand. Mais j'ai une autre question, puisqu'il y a aussi des auteurs vivants, effectivement, qui ont donné leur nom à des établissements scolaires. Par exemple, comment s'appelle l'école de Chazé-sur-Argos, dans le Ménélois ? Le lycée Marc Lévy ? Non. Pierre Perrette. C'est un auteur aussi ? Non, un auteur français. Pierre Perret, non. Auteur de chansons ? Pierre Perret, il a plusieurs lycées aussi, ça c'est vrai. Jean Ferrat ? Non. Bouba ? Un auteur de chansons ou de livres ? Le lycée Bouba. Ndm ? Non. Chanson ou... Non, non, un écrivain. Un écrivain. Le lycée Bouba, il y a plus de profs que j'aime. Ah, eh bien, peut-être le papa du chanteur. C'est-à-dire ? Jean-Luc Lévy ? Non, le papa du chanteur. Le lycée Philippe Delerme. Ah, non. Jean-Dormeson ? Non. Jardin ? Alexandre Jardin ? Ah, elle est intelligente. Non. Si, parce qu'en fait, Alexandre Jardin, il a monté une assos qui aide... Enfin, en gros, ce sont des gens âgés, retraités, etc., qui font la lecture aux enfants et qui interviennent dans les écoles. Et en fait, voilà, ça s'est vachement développé. Et du coup, beaucoup d'écoles ont pris le nom d'Alexandre Jardin. Comment s'appelaient vos écoles et vos collèges ? Je vous stivis par exemple. Alors, moi, c'était Maupertuis, Notre-Dame, ensuite, ça a été Julien Pêche. Tu n'étais pas au Bluefucking à une époque ? Après, c'était Ambroise Paré, après, c'était Saint-Joseph Lorraine et Les Muriers. Mais combien vous en avez fait ? Tu as été vieillé ou quoi ? Non, tous les deux ans, je changeais. Tous les deux ans, je changeais. Mais tu faisais un guide ou quoi ? C'est ça ? Non, parce que j'allais dans la journée. Je commençais les classes qui étaient plus difficiles, genre la sixième, le cinquième dans le privé. Et puis après, j'allais dans le public. Ah, d'accord. Vous, Caroline ? Moi, lycée Jules Ferry, de A à Z. Ah ouais ? Ouais, de... Vous jouz, vous jouz, vous jouz ? Moi, j'étais à Michelet, ensuite, j'étais au Tilleul et après, j'étais à Marcelin Berthelot. Gazan ? Gazan ? Le Champ d'Olan, les Préhauts, le Collège de la Tuilerie et le Camp des Loges. Le Camp des Loges ? Le lycée du Parc des Loges, pardon. Ah bon ? Camp des Loges et le PSG. Motro, Motro, Motro. Saint-Lazare et Pierre Dailly. André Malraux. André Malraux. André Malraux. Ah non, si après, j'étais... Au lycée Jean-Pierre Papin, non ? L'Angevin. L'Angevin. Non mais attendez, vous donnez pas les maternelles, écoles primaires, collèges ? Non, parce que moi, je vous ai tout donné aussi. Moi, je dis André Malraux, c'était... Moi, je connais même encore tous les noms de mes profs. T'imagines ? Arrête, tu connais pas le nom des élèves, des 500 élèves ? J'ai une mémoire d'éléments. Ils se les tapaient tous et j'en ai de classe après. Pour ça, j'ai fait ce bahu. Comment ils appelaient vos profs, alors ? Alors, en CP, j'avais Monsieur Chevalier. En CE1, j'avais Madame... C'est pas bien de les dénoncer. Oh, bon non ! Attends. En CE2, j'avais Madame Plu. En CM1, j'avais Madame Hurot. En CM2, Madame Lecornuay. Quel bel hommage, hein. En CM1. C'est bien, les parents ont la liste, maintenant. Est-ce que moi, pour la plainte ? Non mais ils sont à la retraite, mes professeurs, ils étaient déjà vieux à l'époque. Ah oui ? Je suis surpris, il y a par exemple 12 écoles Goscinny. Ah oui, bah oui. Il y a aussi à Montre-la-Jolie une école Uderzo. Pablo Neruda, alors lui, il a 27 établissements quand même, Pablo Neruda, on les compte un peu. Là, bon, c'est dans les villes communistes, évidemment. Bah oui, ça. Il y a un seul... Ah non, deux Ernest Hemingway, pas terrible, hein. Il y a du vin à la cantine ? Du whisky, des jours de fête. Mais vous, ça te plaît comment, votre lycée, votre école ? Ah, c'est gentil de vous intéresser à moi, Caroline. Ah oui, moi j'aime bien ça. Et vous ? Louis Blanc. Louis Blanc, c'est l'école. À la maternelle, le collège Pierre-Brossolette et le lycée Porte-Océane. Et est-ce que vous aimeriez, cher Laurent, avoir une école à votre nom ? Le lycée Laurent. Bah oui, une école d'imitateurs. Le collège Laurent. T'aurais trois imitations, t'aurais trois matières. Bourville, Giscard d'Esta. Une école à mon nom ? Bah oui. C'est top, non ? Écoutez, j'ai l'impression de faire école tous les jours ici avec vous. Et d'avoir vraiment une classe, d'être prof et d'être instite tous les jours. Ah bon, on n'est pas à l'académie française ? Ah non, pas vraiment, non. Oh bah j'enlève mon épée, alors. Pas vraiment, non, Stevie. Et toi Stevie, ça te ferait plaisir d'avoir un bacouf à ton nom ? On n'en va le barré, on n'en vaut mieux pas. Bon, alors j'ai une plainte auprès de la direction des programmes d'Europe 1, parce que je crois qu'ils le font exprès. Ils me demandent d'annoncer comme... Ah, on va se marier, ça sent de floude. La chanson, à la limite, ça, j'ai pas de problème pour la dire. D'abord, c'est un gros standard, Over the Rainbow. D'ailleurs, je vous l'ai bien dit. Alors, c'est une reprise de cette chanson par un chanteur hawaïen, un album posthume qui sort le 29 novembre. Et maintenant, il faut que je me lance, donc, Israël Iskamakawiwo. Oui, ça veut dire Alexandre Bompard en hawaïen. Non, mais c'est une blague ou pas, ça ? Israël Iskamakawiwo. Comment ça s'écrit, la fin ? Ça, au Scrabble, ça doit... Écoutez, dites-le vous-même, si vous voulez, mais j'invente pas, quand même. Et tout de suite, on écoute Israël Iskamakawiwole. Ah, ça, c'est bien, Guillaume. Ah oui, voilà, Wiewole. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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